I've been holding out so long, I've been sleeping alone, Lord, I miss you. À la galerie Duret Bruxelles-Paris, nous avons le plaisir d'accueillir pour l'automne 2017 une exposition personnelle de Virginia Benedicto qui reprend l'héritage des toiles des grands maîtres de la peinture moderne. Et finalement, petit clin d'œil de sa peinture très joyeuse, très colorée, très inventive, elle va reprendre à chaque fois des toiles où finalement la figure féminine bouleverse les mœurs, que ce soit par exemple pour le déjeuner sur l'herbe, où la femme dans une position lassive apparaît pour la première fois un petit peu dénudée. Donc il y a vraiment des histoires à chaque fois très très fort derrière l'étoile qu'elle a choisie. Comment est venue l'idée de reprendre les tableaux de grands maîtres ? Ce qui m'inspire souvent, c'est un peu tout. Ça peut être une image dans un film, une image dans un magazine, mais surtout, je me nourris énormément de ce qui se passe autour de moi. J'adore découvrir de nouveaux artistes, je fais énormément d'expositions. Et un jour, ça a fait tilt, j'ai eu une idée, j'ai eu envie de reprendre, pourquoi pas, une Joconde, ou ma façon toujours avec la ligne directrice qui est quand même... Le côté optimiste, le côté rond, amour. J'ai commencé par reprendre un Picasso parce que pour moi, c'est le maître. J'ai fait ce premier tableau, j'ai eu envie après de faire, pour une fois, pour la première fois, de travailler sur un thème. Pour cette exposition, je voulais vraiment avoir une pièce maîtresse, faire une grande toile. Et donc, pour moi, la pièce à reproduire, c'est Guernica. C'est Guernica Picasso. J'ai essayé quand même de détourner avec tout ce qui était guerre, le côté vraiment positif, voilà, amour plutôt que guerre. C'est avec beaucoup de respect, mais en même temps, beaucoup d'humour, que Virginia revient sur la Joconde de Vinci, sur les menines de Velázquez, et jusqu'à même travailler autour de Nicky de Saint-Fal. Donc, voilà, je vous invite vraiment à venir voir l'exposition au 7 bis rue des Saint-Père, à la Galerie du Ré Paris. Sous-titrage ST' 501